Nous sommes dans la cave de Roland, on va parler de vin de pêche, alors il fait un petit peu son, c'est normal, puisque évidemment, c'est quoi la recette, dis donc, du vin de pêche fait par Roland Prieur ici à Métour ? Eh bien, le vin de pêche, tu vas manger les feuilles, la fin de l'année, une bonne poignée par litre, un litre de vin, un verre de gnole, et du sucre, je crois, 200 grammes, et là c'est de la vanille, c'est ça ? Une gousse de vanille que vous coupez en deux, ça sent meilleur, mais là ça sent plus bien, ça sent encore, alors tout ça on le met dans quoi ? Tu le mets dans un pot engrais, comme celui-ci, et surtout pas en métal ou en aluminium, les pots engrais sont là, donc là si je vois bien, affaire avant le 30 novembre, on va ouvrir ici le pot engrais, Donc tout ça reste, on laisse tremper un peu dedans, c'est ça ? Eh bien, 40 jours, 40 jours, mais on ne le fait pas chauffer, on le laisse comme ça, et pareil pour ici ? Pareil pour là, voilà, c'est du rouge, là c'est du blanc, voilà, rouge et blanc, alors on explique, ce vin de pêche, eh bien au bout de 40 jours, tu soutires, c'est ça, comme ici ? Tu te fais goûter, et tu l'as fait maintenant, donc on va les bouteilles sorties aujourd'hui, regardez-moi ça, je viens de goûter, c'est excellent, c'est excellent, alors il faut le laisser après vieillir aussi, hein ? Il faut le laisser au moins deux ans, quoi. Ah quand même deux ans ? Ah oui, c'est quand même meilleur, bien sûr, on a goûté, alors il faut savoir que Roland, lui, il en a fait cette année ici, il y a tout ça, ça c'est fait cette année aussi, hein ? Ah oui, mais tu ne fais pas montrer ça, non mais c'est juste pour expliquer, non mais, alors tu es boiquant, parce qu'il y a quand même de quoi faire, tu es boiquant. Non mais ça, j'ai dans nos copains, aux enfants, voilà, donc on n'a pas montré où on était, on est dans la cave, on ne sait pas, par où il faut passer pour rentrer à la cave de chez Roland, alors après, on reste bien, c'est d'abord, il y a juste un petit trou pour rentrer, exactement, on ne va pas dire où, Roland, il faut dire que c'est là encore, dans nos rencontres, c'est la nature qui est généreuse. C'est la nature, c'est comme le vin de, comme tu dis, le vin de noix, et puis le petit chêne, on en parlera du petit chêne une prochaine fois, alors tu bois quand, c'est quoi un apéritif ou c'est bien un apéritif, et on boit ça quand à tout moment ? Ben oui, quand t'as des invités, avec des ganchos, avec des ganchos, avec des ganchos, c'est beau, c'est beau, voilà, ça fait plaisir, parce que, voilà, il a en plus l'accent du pays, et puis, tout ça, là, on est vraiment, c'est maintenant qu'il faut le soutirer, c'est maintenant qu'on va en profiter, tout l'hiver on en profite, Ben bien sûr ! Ben bien sûr ! Tu laisses vieillir un an, même, un an, c'est bon, mais deux ans, c'est encore mieux ! Ben oui, alors, au niveau degré alcoolique, ensuite, on est à combien ? Ça monte un petit peu, ça ne bouge pas ? Oh, mais ça ne bouge pas ! Ça ne bouge pas, il y a l'alcool qui est dedans, ça ne bouge pas ! Roland, merci de ce savoir-faire, surtout quand on vient ici, il y a des belles choses à voir, la nature est généreuse, et cette année, il va être bon en particulier, hein ? Ah ben, il va être bon, oui ! Il y a eu une belle saison ? Oui, 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 non, puis il faut, à la fin de l'année, il ne faut pas... C'est maintenant ! Il y en a des qui font le printemps, mais c'est plus amer ! Bien sûr, c'est maintenant ! Les feuilles sont pas... Voilà, on parle bien des feuilles, alors... Il y a bien la couleur des feuilles ! Donc il faut les ramasser, tu ramasses comment les feuilles, toi, les feuilles ? Là, il y a quand même jour... Oui, mais à la main, tu les ramasses ? Bien sûr ! Oui, puis un escabeau, une échelle... Attention Roland, hein ! Non, non, mais c'est un escabeau comme ça ! Voilà ! Et les pêches, vous savez, elles étaient bonnes ou pas ? Oui, elles étaient très bonnes ! Très bonnes pêches ! Très bonnes ! Les pêches, elles vont servir à faire la confiture ! Voilà ! Allez-moi ça, la confiture avec les pêches, le vin de pêche avec les feuilles ! Non, mais franchement, merci Roland, ce témoignage formidable ici ! A tout bientôt, merci ! Et si tu veux de la goutte très bonne, tu mets une branche de pêcher dedans ! Oui, ça t'emméliore ! C'est bon savoir, merci Roland ! C'est bon savoir, merci ! C'est bon savoir, merci ! C'est bon savoir, merci !